Salut ! Allez, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Airfactor 2 avec LFM, vous l'avez vu. Alors déjà, merci à tous ceux qui ont réagi sur la précédente vidéo pour laquelle j'avais effectivement peut-être pas parlé trop vite, pas mal exprimé. Bref, je me suis confronté à des gens qui ont compris ce que je voulais dire et qui ont expliqué un petit peu les choses et qui ont essayé de corriger ce que j'avais dit. Il y en a d'autres qui n'ont rien compris comme d'habitude et qui m'ont... bref, je ne vais pas vous faire des détails, vous avez vu, je vous avais fait un petit post sur Facebook à ce sujet. Il y en aura toujours qui ne cherchent pas à comprendre et qui vous assassinent dès que vous faites quelque chose. Bref, je ne vais pas rentrer dans cette polémique puisque depuis le temps que je fais des vidéos, j'en ai toujours eu droit. Donc voilà. Alors, merveillez ou pas si j'ai mal dit les choses. En tout cas, le fait est qu'il y avait quand même des problèmes. Mais maintenant, je fais une autre série, une autre course sur Matusaka West, version chicane, donc toujours avec Talpin puisque je vous rappelle, c'est pour l'instant ce qui est gratuit. J'attends les promos pour acheter du contenu et faire d'autres courses. Je voulais faire une autre vidéo, enfin un petit short pour expliquer qu'il y avait encore un souci avec LFM et avec RF2. Je vais vous montrer tout de suite les images pendant que le focus va se faire, je l'espère. Allez. Alors, la vidéo où vous la voyez, en fait, c'était sur... on était sur les pits et c'était le training et on était plus de, je crois, on était plus de 50. Donc, c'était un jouable. On ne pouvait même pas sortir des pits. En fait, à la base, je crois que le circuit est prévu pour une vingtaine, vingt, vingt-cinq maximum. Même en course, on était une trentaine. Regardez un peu ça. Vous allez voir, je vais essayer de sortir et vous allez voir que c'est complètement impossible. À peine tu sors ou tu essayes de sortir, ta caisse, elle est défoncée. Regardez, ça a été très comique. Alors, j'ai fait la course, ça après, parce que même une fois sorti de ça, on peut quand même rouler. Mais voilà, le fait est que LFM avait proposé un combo qui était très compliqué par rapport au circuit. Mais regardez la vidéo après, il y a du mieux. Il y a du mieux parce qu'ils ont corrigé le tir. Donc, j'explique tout ça pendant la vidéo, pendant le commentari. Regardez la vidéo, je vous dis quelque chose, quelques précisions. Et puis, on se retrouve à la fin pour faire le débrief et voir ce que ça m'a donné. en termes de points. On navigue beaucoup le blanc là devant. Oulala, il fait n'importe quoi surtout ! Mais oui, mais oui, mais oui, mais oui ! T'es qui toi ? T'es qui toi ? Oui, oui, j'ai pu les l'avant. Plus d'appuis. C'est magnifique ! Comment se sortir du rookie ? Alors c'est tout ça, il faut effectivement, comme je l'ai dit, se sortir du Rookie, mais... Allez, défoncer ma voiture, je l'avais vu, de toute façon, le blanc là, qui était pas du tout safe. Allez, on va quand même essayer de remonter, alors peut-être pas top 5, parce qu'avec la tronche de la caisse, ça va être compliqué. Il faudrait qu'on enlève les départs sur les courses, je pense que ça pourrait être pas mal. Je vais lancer un nouveau concept. C'est pas mal, c'est pas mal. On va devant. ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501